La seule éviction ne résoudra pas le problème. L'éviction seule représente juste un soulagement. Elle ne résout pas la cause du problème. Bonjour, c'est Raphaël Pérez, votre coach en santé naturelle. 29ème épisode de mon défi « Une vidéo par jour pendant deux mois ». Aujourd'hui, je vous parle d'intolérance alimentaire. Tout d'abord, un grand merci à vous de jouer le jeu depuis le début de ce défi, de mettre vos appréciations, un pouce vers le haut quand la vidéo vous plaît, un pouce vers le bas quand elle ne vous plaît pas. Je vous remercie vraiment d'être présent à ce niveau-là. Je vous remercie également pour toutes vos questions, pour tous vos commentaires qui me permettent d'orienter au mieux mes vidéos pour répondre à vos besoins. Et également de mettre des commentaires parce que certaines personnes n'osent pas et que ces commentaires me permettent justement de faire des vidéos qui vont aider aussi d'autres personnes qui n'ont pas osé mettre des commentaires. Donc, un grand merci pour toutes les personnes qui mettent un commentaire, qui partagent leur expérience à la suite de ces vidéos. Merci à vous. Alors, les intolérances alimentaires. Je reçois beaucoup de messages sur ce sujet. C'est un sujet qui est très problématique aujourd'hui. On peut estimer qu'il affecte de manière légère à importante environ 70-80% de la population qui aujourd'hui, avec le mode alimentaire industriel moderne, 70-80% de la population se trouve concernée par des sensibilités alimentaires qui peuvent aller jusqu'à des véritables intolérances. Mais quand on se concentre sur les sensibilités alimentaires déjà significatives qui peuvent vraiment vous handicaper la vie, là, on se trouve dans 20-30% de la population, ce qui est déjà énorme. Concrètement, cette problématique d'intolérance alimentaire nous concerne pratiquement tous aujourd'hui. Alors, les questions les plus fréquentes, en tout cas les plus pertinentes, celles auxquelles je vais répondre aujourd'hui, il y en a deux. La première, c'est « Est-il possible de sortir d'une situation d'intolérance alimentaire ? » « De guérir de cette situation ? » La deuxième, « Comment faire ? » Avant de répondre à ces questions, je vais resituer un petit peu la problématique de l'intolérance alimentaire. Comment cette intolérance alimentaire se crée ? Tout commence déjà par une problématique de digestion. Lorsque nous ne digérons pas correctement, des fragments alimentaires non digérés d'une taille importante continuent à transiter dans l'intestin. Certains fragments pénètrent, le corps passe la barrière intestinale et arrive dans le sang. Ce sont principalement des fragments protéinés qui posent problème. Et lorsque ces fragments ont une taille trop importante, c'est-à-dire au-delà de 5-6 acides aminés, la taille trop importante fait que notre corps identifie ce fragment alimentaire comme un intrus, comme un antigène. Et lorsqu'on a une molécule qui est considérée comme un antigène, le corps produit un anticorps pour aller l'intercepter, le neutraliser et faire en sorte qu'il puisse être éliminé. Ça, c'est ce que nous faisons tous en temps normal. La situation devient problématique lorsque, au-delà de cette alimentation mal digérée, notre flore intestinale se déséquilibre. Il faut savoir que la flore intestinale est en interaction avec notre système immunitaire et donc elle va conditionner la réaction du système immunitaire, l'intensité de ses réactions. Ensuite, il faut encore un troisième paramètre. L'état de l'intestin. L'état de l'intestin est très important. Aujourd'hui, de nombreuses personnes ont un état intestinal inflammé. Lorsque l'intestin rentre dans un état d'inflammation, qu'il devient poreux, la situation devient problématique parce que les fragments alimentaires peuvent pénétrer dans le sang en quantités beaucoup plus importantes. Et lorsque cette situation perdure, qu'elle devient chronique, l'organisme doit produire en permanence beaucoup d'anticorps. Mais au-delà de cette production d'anticorps, cela génère un état inflammatoire dans le corps. Localisé ou généralisé. Et cet état inflammatoire n'est pas forcément un état inflammatoire qu'on observe directement avec une analyse de sang. Mais il est pourtant présent. Et le corps, au bout d'un moment, lorsque cet état inflammatoire devient excessif, c'est le quatrième ingrédient, c'est l'état de surmenage. Et lorsque le corps est dans un état de surmenage qui est excessif, il va y avoir un déclenchement d'une réaction de sensibilité ou d'intolérance alimentaire. Cette réaction va donc se caractériser par une réaction du système immunitaire couplée à une réaction au niveau d'un autre organe, une crise inflammatoire, qui fait cette sensibilité ou cette intolérance. Donc cette réaction, elle peut être localisée au niveau articulaire, par exemple avec des douleurs articulaires qui suivent la consommation de l'aliment pendant quelques heures, quelques jours. Ça peut être au niveau cutané, des éruptions cutanées. Nous pouvons aussi avoir des troubles au niveau neurologique, au niveau cérébral, avec des maux de tête, une sorte de brouillard mental, des difficultés de concentration, de mémorisation. Des sensations au niveau des mains, au niveau des extrémités, l'impression que les mains chauffent, brûlent, voire des fourmillements parfois. Il y en a d'autres des symptômes. Mais tous ces symptômes peuvent être caractéristiques d'une situation de sensibilité, voire d'intolérance alimentaire. Donc il faut bien quatre paramètres. Une digestion incomplète des aliments, une flore intestinale qui se détériore, qui est déséquilibrée, un état de l'intestin qui devient poreux, et ensuite un état de surmenage du corps, un état de travail excessif imposé à l'organisme qui lui impose à lui-même d'enclencher une phase de crise pour essayer de ramener la situation à la normale. Alors concrètement, notre corps nous parle, je vous l'ai déjà dit, et notre corps va nous dire des choses. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes, qu'est-ce que notre corps va nous dire ? Stop ! Ça suffit ! Il faut arrêter ! Je ne supporte plus cet aliment ! Ça pose trop de problèmes de surmenage ! En gros, c'est un petit peu ce que notre corps peut nous faire passer comme message. Libre à nous de l'écouter, mais comme le plus souvent, nous n'avons pas été éduqués dans cette dynamique, d'écouter ce que nous renvoie notre corps comme information, on continue, on continue, on continue. Donc on continue à manger de la même manière, on continue à manger les mêmes aliments, on continue à manger des produits industriels. Et même si des fois il y a certaines améliorations, on entretient la boucle. Et donc la situation ne fait que s'aggraver, s'amplifier, et l'état de l'organisme ne fait que se détériorer. Donc voilà un petit peu la problématique qui crée la phase de sensibilité ou d'intolérance alimentaire, et comment cette situation s'envenime généralement mois après mois, année après année. Alors à la question, peut-on guérir d'une intolérance alimentaire ? Peut-on guérir totalement d'une intolérance alimentaire ? Je vais répondre oui, c'est possible de guérir d'une intolérance alimentaire. C'est possible à la condition suivante, permettre à l'organisme de récupérer en profondeur. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'il va falloir permettre à l'organisme de récupérer au niveau intestinal, de récupérer au niveau de la flore intestinale, et d'abaisser le niveau de surmenage du corps de manière suffisamment importante pour qu'il n'y ait plus de réaction derrière d'inflammation immédiate à la suite de la consommation de l'aliment en question. Voilà, donc c'est possible. Maintenant, si tous les paramètres sont remplis, nous pouvons arriver à cette situation. Mais il faut savoir que plus l'organisme a été fatigué, plus l'organisme a été surmené, plus la récupération sera compliquée. Et il est possible que vous rencontriez une amélioration totale sur certaines intolérances ou certaines sensibilités, une amélioration partielle peut-être sur d'autres, et pas d'amélioration malheureusement sur certaines intolérances. Cela va dépendre de l'état de surmenage dans lequel votre corps a été et de la capacité de récupération que nous pouvons apporter à l'organisme. Alors, comment faire ? Comment aider notre corps à récupérer, à aller mieux ? La première chose, la première étape, éviction des aliments qui posent problème. Alors là, vous allez me dire « Mais là, tu ne nous apprends pas grand-chose. » Et c'est vrai que je ne vous apprends pas grand-chose. Mais par contre, on va aller plus loin parce que la seule éviction ne résoudra pas le problème. L'éviction seule représente juste un soulagement. Elle ne résout pas la cause du problème. L'éviction du gluten, par exemple, permet de soulager une personne. Mais si la personne ne change pas de mode alimentaire, c'est-à-dire qu'à l'exception d'avoir enlevé le gluten de son alimentation et d'avoir remplacé peut-être les produits à gluten par du riz, rien d'autre n'a changé. Et le plus souvent, les personnes qui sont vraiment concernées et qui font ce genre de changement, 4-5 ans après, si vous remettez du gluten, elles vont réagir à nouveau. Et ce qui a été observé dans des études scientifiques, c'est que l'état de l'intestin de ces personnes, généralement, est toujours en aussi mauvais état. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas permis à l'organisme de le réparer. L'alimentation sénialait. On me pose beaucoup de questions aussi sur cette alimentation-là. L'alimentation sénialait est très intéressante pour bien des choses. Beaucoup de personnes ont eu des améliorations très significatives grâce à ce mode alimentaire. Mais l'alimentation sénialait va jouer sur l'éviction de certains aliments. Le fait de moins cuire, d'avoir moins de pollution par rapport à l'alimentation. Et ça, c'est génial. Mais le régime sénialait ne se concentre pas sur l'état de l'intestin ni sur la digestion à proprement parler. Ce qui fait qu'au final, on va avoir un mieux. Certaines personnes vont avoir un mieux tout de suite et très significatif. D'autres personnes vont avoir un mieux mais qui va venir beaucoup plus progressivement. Tout simplement parce que l'alimentation ne va pas apporter une amélioration suffisamment conséquente pour un mieux très rapide. Donc l'amélioration, elle va se faire tout doucement, tout doucement, tout doucement avant que les choses se débloquent. Ensuite, on a certaines personnes qui vont avoir un mieux au début qui peut être assez significatif, assez rapide et puis qui, dans le temps, ça s'amenuise et ça se redétériore. Ça, c'est parce que le mieux alimentaire a été important mais qu'il y a d'autres facteurs qui ramènent l'organisme vers le bas. Et la quatrième solution, la quatrième piste qu'on peut avoir avec sénialait, la quatrième possibilité, en tout cas, c'est aucune amélioration parce que l'alimentation ne va pas être suffisamment importante en termes de changement en termes de bénéfices apportés pour qu'on ait une amélioration sur l'organisme. Et la plupart des personnes qui ont un mieux avec sénialait, si on remet les aliments qui posent problème, très rapidement, la situation se détériore. Alors, bien sûr, si vous refaites exactement la même alimentation que précédemment, qui est l'alimentation qui vous avait amené à cette situation d'intolérance, ça va revenir. C'est normal. Vous faites quelque chose qui avait posé problème à un moment, vous refaites exactement la même chose, le problème va revenir. Par contre, on peut réintroduire l'aliment qui pouvait poser problème sans forcément refaire exactement la même alimentation que précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on va faire au-delà de l'éviction, au moins temporaire ? Ça va être d'aller agir sur la digestion. Il n'y a pas de bonne santé sans une bonne digestion. Donc, il faut agir sur la digestion. Nous pouvons agir d'une part sur la mastication. D'autre part, sur les mélanges alimentaires qui vont être favorables à la digestion. Si nous optons pour des mélanges alimentaires qui sont plus favorables à la digestion, nous avons une économie d'énergie d'une part, ce qui est quand même intéressant, mais surtout, on va mieux digérer. Donc, moins de fragments alimentaires mal digérés. Ensuite, nous allons avoir un impact aussi qui sera plus favorable sur la flore intestinale. et on va donc limiter l'état de réaction, l'état d'inflammation du corps à cause de l'alimentation mal digérée. Donc, on a tout cet ensemble qui va être intéressant. Alors, comment agir ? Donc, les compatibilités alimentaires vont être un premier pas important. Donc, je fais une vidéo déjà là-dessus. Je vous ai déjà proposé une vidéo il y a quelques jours là-dessus. Je mets le lien dans la description de la vidéo d'aujourd'hui si vous voulez la revoir ou l'avoir. Ensuite, l'autre chose importante en termes de digestion, c'est de se rendre compte que notre capital énergétique va conditionner notre potentiel de digestion. Si nous sommes fatigués, affaiblis, nous ne pourrons pas nous permettre de faire les mêmes choses. Nous ne pourrons pas nous permettre de supporter les mêmes repas. Donc, il faudra peut-être réduire la fréquence de consommation de certains aliments, augmenter la fréquence d'autres aliments comme les fruits ou les légumes, par exemple. Donc, on peut aussi agir à ce niveau-là pour mieux digérer. Par exemple, consommer des céréales et des légumineuses tous les jours va être très lourd sur le plan digestif et peut-être incompatible avec votre état énergétique du moment. Ensuite, il va y avoir encore un autre paramètre pour la digestion. L'environnement dans lequel vous prenez vos repas. Si vous prenez vos repas dans la précipitation, dans le stress, cela sera préjudiciel à votre digestion. si vous vous dépêchez de faire des choses tout de suite après le repas, c'est-à-dire que le stress vous envahit tout de suite après le repas, cela va aussi impacter votre digestion de la même manière que si vous faites de l'activité physique très peu de temps après avoir mangé. Lorsque nous faisons de l'activité physique, il faudrait attendre trois heures après le repas. Parfois plus. Trois heures serait un minimum. Bien sûr, tout dépend de la quantité, tout dépend de ce que vous avez mangé, mais ce serait un minimum pour pouvoir être dans de bonnes conditions pour ne pas affecter trop la digestion. Donc vous voyez, tous ces paramètres vont pouvoir agir sur la digestion. Ensuite, il y a un paramètre très important qui est souvent très négligé dans les intolérances alimentaires. Le stress. Je sais que le stress, ça vous intéresse beaucoup moins quand je parle de stress que quand je vous parle du contenu de l'assiette, mais pourtant le stress c'est quelque chose de capital. Je vais vous donner un exemple pour comprendre l'influence que ça peut avoir sur notre alimentation, en tout cas sur les réactions de sensibilité ou d'intolérance alimentaire. C'est un cas auquel j'ai eu affaire il y a quelque temps. C'est une personne qui est venue me voir elle avait soi-disant une intolérance alimentaire. En tout cas, on lui avait identifié une intolérance alimentaire et on lui avait conseillé de changer son alimentation et de supprimer le gluten. C'est ce qu'elle a fait. Elle a eu un mieux. Elle était contente, elle s'est dit chouette, c'est bien ce problème, je suis bien intolérante au gluten, donc on va faire en sorte d'éliminer le gluten. Puis un jour, elle part en vacances et elle avait un petit peu envie d'en profiter. Elle n'avait pas envie de se prendre la tête sur l'alimentation, donc elle n'a pas fait particulièrement attention à ce qu'elle mangeait. Et là, elle a mangé du gluten. Les choses fabuleuses ou surprenantes selon comment on regarde les choses, pas de réaction. Tout allait bien. Donc là, elle commence à être un peu surprise. Elle rentre dans les 15 premiers jours où elle rentre, elle refait l'essai. Elle reconsomme du gluten. ça passe. Elle refait l'essai quelques jours après, ça ne passe plus. Et donc là, elle vient me voir, elle me contacte et elle me dit alors là, je n'y comprends plus rien. En fait, je ne sais plus ce qu'il faut que je mange parce que j'ai mangé du gluten, ça passait, j'ai mangé du gluten, ça ne passe plus. Est-ce que je suis intolérante ? Je ne suis pas intolérante. Je ne sais plus quoi penser. Donc, j'essaye de creuser un peu avec elle et je regarde déjà si pendant ses vacances, elle a plus mangé des produits bruts et avant, c'était peut-être plus des produits industriels ou bio et non bio. Ça aurait pu être une possibilité. Certaines personnes peuvent réagir avec ça. Non, ce n'était pas le cas. En continuant à creuser, j'ai vu que d'un côté, elle était en vacances, elle avait profité, elle ne s'était pas pris la tête et elle avait laissé ses problèmes de côté. Et de l'autre côté, quand elle était dans sa vie du quotidien, elle était relativement stressée. Elle avait un état de stress en elle qui était important dans sa vie du quotidien. Et donc là, on a commencé, j'ai commencé à me dire le stress chez elle pose problème. Et en effet, elle a refait l'essai sur d'autres vacances plus de problème. Donc, on voit que le phénomène de stress va impacter. Là, quand je parle d'autres vacances, elle n'était pas dans le même environnement que précédemment. Elle était dans son environnement habituel de vie et pourtant, ça marchait. Donc, le stress, en fait, peut poser problème. Il va poser problème pour plusieurs raisons. Parce que le stress affecte notre système immunitaire. Le stress affecte l'état de l'intestin. Le stress affecte l'état de la flore intestinale. Donc, vous avez un ensemble conditionné par le stress qui va exacerber la réaction de sensibilité que peut avoir votre corps vis-à-vis d'un aliment. Le stress va augmenter l'état de surmenage du corps. Donc, ne pas agir sur le stress peut vous bloquer en termes de progression. Il vous permet d'avoir une progression au début qui va stagner ou alors d'avoir une progression qui ensuite régresse. Si vous n'agissez pas sur le stress, vous pouvez être limité rapidement. Enfin, la dernière chose qui va être intéressante à faire si vous avez une intolérance, c'est le jeûne. Le jeûne, c'est la chose la plus puissante que vous pouvez faire pour agir sur un phénomène d'intolérance alimentaire. Vous allez permettre à votre corps pendant une période plus ou moins longue d'avoir un apaisement au niveau du système immunitaire vis-à-vis de ce qui arrive par voie intestinale, par ce que vous mangez. Cet apaisement, il va permettre de normaliser les choses. Le jeûne permet de normaliser l'état du système immunitaire. Le jeûne permet de restaurer l'intestin. C'est un repos du système digestif. Et c'est très puissant en termes de résultats. Alors, vous pouvez bien sûr envisager d'abord le jeûne intermittent, de faire 12, 15 heures, 18 heures, 20 heures par jour peut-être en jeûne. Mais moi, ce que je vous conseille le plus, c'est d'aller sur la cure de jeûne. La cure de jeûne va être beaucoup plus efficace parce que d'un seul coup, vous allez faire une semaine, 10 jours, 15 jours d'un coup et les résultats vont être beaucoup plus profonds. Si le jeûne complet vous fait un peu peur dans un premier temps, commencez par une phase alimentaire allégée, juste en fruits et légumes. Le simple fait de faire ça va apaiser déjà l'état du système immunitaire et l'état d'inflammation. Et ensuite, quand vous aurez avancé dans cette première phase, rien ne vous empêche de basculer en jeûne si vous sentez que ça vous attire réellement et que ça vous plaît. Et si le besoin, c'est d'être accompagné pour vous rassurer, vous pouvez le faire, être accompagné. Je le fais toute l'année d'accompagner des personnes là-dedans pour justement ne pas se mettre dans une situation où on va trop vite, de ne pas se mettre dans une situation où on a un peu d'appréhension vis-à-vis des symptômes qui peuvent apparaître. Parce que le jeûne peut libérer des symptômes liés à ce surmenage que vous avez peut-être vécu, si vous avez un état d'intolérance que vous avez vécu, depuis souvent des années et des années. Je vous remercie de suivre cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre l'intolérance et aider à savoir ce que vous pouvez faire pour améliorer les choses. Je vous retrouve demain pour le prochain numéro, le 30e numéro de ma série. Excellente journée à vous, à demain ! Merci.